Salut à tous ! Je me nomme Willy Gates. Aujourd'hui, je vais vous apprendre les bases pour débuter avec Adobe Illustrator. Et donc, pour commencer, lorsque vous ouvrez Illustrator CC 2020, vous avez ici un message « Bienvenue dans Illustrator ». Pour créer un fichier, il y a plusieurs formats. Il y a le format A4, il y a le format carte postale, et il y a le format web large 1920-1080px. C'est un format qui est utilisé pour les chaînes YouTube, par exemple. Il y a le format iPhone X 1125 x 2436px, qui est un format qui sera adapté au iPhone, au téléphone. Et il y a le format HDTV 1080px, qui est un format qui sera adapté pour la télévision, pour les chaînes de télévision. Et puis, il y a le format personnalisé. Voilà. Et donc, pour créer, pour faire une nouvelle création, vous n'avez qu'à cliquer sur « Créer nouveau ». Pour ouvrir une création qui existe déjà, vous faites « Ouvrer ». Et donc, nous, on va essayer de créer une nouvelle création. Donc, on va faire « Créer nouveau ». Et lorsqu'on fait ça, vous voyez, il y a ici, il y a trois formats ici. Web large, A4, lettre. Bon, nous, nous allons choisir A4. Et lorsque vous choisissez le format, vous voyez, à la droite droite ici, « Détail du paramètre prédéfini », il y a les différents paramètres. Voilà. Donc, il y a la largeur, il y a la hauteur. Vous avez la possibilité de pouvoir changer ici. Voilà. Et lorsque vous faites ça, vous faites « Créer ». Vous cliquez sur le bouton « Créer ». La page suivante apparaît. Donc, vous voyez ici, ici, on a notre espace de travail, notre plan de travail ici, dans cette zone-là. Et ici, c'est la palette des objets. Donc, lorsque vous cliquez là, vous voyez ici, il y a les différents objets ici. Et donc, nous allons parcourir ces différents objets-là et voir leur fonctionnalité. Et donc, ça, c'est l'outil sélection. L'outil sélection va vous permettre de pouvoir sélectionner un élément sur votre plan de travail. Voilà. Donc, l'outil sélection directe, lui, il va vous permettre de pouvoir sélectionner une partie d'une forme ou d'une image. Alors, vous pouvez avoir une image. Si vous voulez sélectionner, ne serait-ce qu'une partie de cette image-là, c'est l'outil sélection directe qu'on utilise. Ensuite, on a l'outil plume. L'outil plume va nous permettre de pouvoir faire des tracés. Par exemple, je peux prendre l'outil plume, je fais ça pour dessiner une forme quelconque. Voilà. Vous voyez ? L'outil plume, nous permettre de dessiner n'importe quel tracé que nous voulons. Maintenant, il y a l'outil courbue. L'outil courbue, lui, cet outil-là va nous permettre de pouvoir faire des tracés, mais avec des courbes, c'est-à-dire des formes courbées. Donc, si on fait ça, vous voyez, on a la possibilité de créer une forme courbée. Vous voyez ? Voilà. On a la possibilité de créer une forme courbée avec un outil courbue. Donc, c'est son rôle qu'elle a. L'outil courbue, il va nous permettre de pouvoir dessiner des formes courbées. Voilà. Et donc, après ça, on a ici l'outil rectangle. Voilà. Et donc, je vais prendre l'outil sélection. Vous voyez, l'outil sélection, comme je vous avais dit, je vous avais dit que l'outil sélectionner un élément. Vous voyez ? On a dessiné cette forme-là. Et après, l'outil sélection, quand je clique dessus, ça me permet de sélectionner. Vous voyez ? Ça me permet de sélectionner l'élément en question. Donc, on va supprimer ça. Et je vais vous montrer maintenant l'outil rectangle. L'outil rectangle permet de dessiner un rectangle ou un carré. Voilà. Donc, pour dessiner un carré, vous n'avez qu'à appuyer sur la touche Shift du clavier. Vous maintenez la touche Shift. Ensuite, vous dessinez votre carré. Vous voyez ? Vous avez peut-être dessiné le carré que vous voulez. Voilà. Voilà. Donc, vous avez dessiné votre carré. Maintenant, si vous n'appuyez pas sur la touche Shift, il va vous dessiner, il va vous permettre de dessiner, il vous permettra de dessiner un rectangle. Voilà. Un rectangle ou bien un carré aussi. Bon, pour voir si on a un carré, lorsqu'on redimensionne, il va nous mettre un trait. Voilà. Vous voyez ? Il a mis ce trait là. Ça veut dire que nous sommes ici dans un carré. Voilà. Si nous faisons ça, vous voyez ? Ça, c'est un rectangle. Mais lorsque nous sommes dans un carré, il met un trait. Vous voyez ? À ce niveau-là, vous voyez ? C'est un carré. À ce niveau-là, c'est un rectangle. À ce niveau-là, c'est un carré. Vous voyez ? Voilà. Donc, ça, c'est l'outil rectangle. Mais maintenant, dans ce même outil rectangle-là, nous allons utiliser l'outil rectangle. Maintenant, vous voyez, il y a un petit... Ouac quelque part ici. Voilà. Cela signifie que lorsque vous faites un clic droit dessus, il y a d'autres éléments à l'intérieur. Par exemple, nous faisons un clic droit sur l'outil rectangle. Vous voyez ? Et il y a dans cet outil-là, dans cet espace-là, il y a l'outil rectangle, l'outil ellipse, l'outil polygone, l'outil étoile, l'outil trait. Donc, si vous voulez dessiner un sec, vous faites un clic droit dessus. Puis, vous sélectionnez l'outil ellipse. Ensuite, si vous voulez que ce soit vraiment un cercle, c'est construit. Dans ce cas-là, vous faites Shift. Et puis, vous faites ça. Vous dessinez votre cercle. Voilà. Donc, si vous voulez aussi que ce soit un cercle... Avec quelque chose d'ovale, vous pouvez venir ici, vous prenez ça. Et puis, vous n'appuyez pas Shift, mais vous faites ça. Vous voyez ? Voilà. Sans maintenir la touche Shift, on a procédé de modifier ce cercle-là. Maintenant, si... Pour que ce soit un cercle, vraiment un cercle, vous voyez, il va mettre dans... Lorsque nous faisons ça, vous voyez, il a mis une croix. Voilà. Ça signifie que ça, c'est un cercle. Vous voyez ? Quand on fait comme ça, il est ovale. Quand on fait comme ça, il est vraiment circulaire. Voilà. Donc, cet outil-là, maintenant, on va effacer tout ça. Maintenant, à l'intérieur, encore, il y a d'autres. Il y a outil Polygon. Hein ? Si vous voulez dessiner Polygon. Vous voyez ? Il y a encore outil étoile. Vous voyez ? Étoile. Il y a encore outil trait. Voilà. Outil trait, lui, il fait des traits. Hum ? Juste des traits. Voilà. Maintenant, on va passer à l'outil pinceau. L'outil pinceau. Voilà. Voilà, l'outil pinceau qui est là. Voilà. Dans l'outil pinceau aussi, il permet de faire aussi des tracés. Mais bon. Vous voyez ? Il fait mon tracé comme ça. Il fait mon tracé comme ça. Il fait mon tracé comme ça. Maintenant, qu'il a fait mon tracé, je peux modifier ce tracé-là. Vous voyez ici ? Ils ont mis contour 1 pt. Voilà. Donc, on peut augmenter. Vous voyez ? En augmentant. Vous voyez ? Voilà. Ça augmente mon tracé. Voilà. Je peux aussi choisir la forme. Le profit de contour. Vous voyez le profit de contour. Il y a celui-là, par exemple. Les deux bouts pointus. Voilà. Lorsque j'ai fait ça, il va me mettre... Je sélectionne d'abord mon tracé. Ensuite, je prends celui-là. Voilà. Donc, ici, il ne va pas réagir en tant que tel. Mais si je prends l'outil, par exemple, plume ou courbure, on verra la réaction de cette manipulation-là. Donc, ici, par exemple, aussi, je peux mettre une couleur comme je veux. Ici, pour mettre la couleur, c'est ici qu'on vient. Mais avant ça, il va d'abord effacer celui-là. Il va prendre l'outil... Celui-là, par exemple. Il va prendre celui-là. Bon, il reste d'abord sur l'outil pinceau. Bon. Je fais ça. Je fais ça. Et je fais ça. Maintenant, il vient ici. Il va venir chercher... Formes de contours. Il vient ici. Il prend, par exemple... Il y a différentes formes de contours. Il prend, par exemple, celui-là. Vous voyez ? Quand il y a son cellule-là, vous voyez ce qu'il fait ? Voilà. Il m'a donné cette forme-là. Il peut l'agrandir. Vous voyez ? En agrandissant. Vous voyez ce que ça me donne ? Voilà. Il peut aussi faire la même chose pour celui-là aussi. Si je veux. Voilà. Il peut, par exemple, prendre ça. Ou bien, il peut prendre ça. Ou bien. Je peux aussi faire quoi encore ? Je peux prendre celui-là. Je peux faire ça. Je peux prendre ça. Je peux augmenter. Maintenant, après avoir fait ça, je peux aussi mettre la couleur que je veux. Je peux mettre la couleur de contour. Ici, le contour est noir. Donc, voilà pourquoi la couleur ici, c'est noir. Voilà. Donc, je peux changer la couleur. Je duplique simplement dessus. Je viens là. Je prends une couleur quelconque. Je fais ça. Vous voyez ? Il a changé la couleur. Ça, c'est la couleur de contour. Vous voyez ? Lorsque la couleur de contour est sélectionnée, ça fait ça. Il met le contour en premier plan. Donc, je peux venir ici aussi. Je fais ça. Je fais ça. Voilà. Vous voyez ce que ça me donne. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je peux vous montrer encore ? On va supprimer et on va passer à autre chose. Voilà. Donc, ça, c'était outil pinceau. On vient maintenant sur outil texte. L'outil texte va vous permettre de pouvoir saisir un texte. Voilà. Donc, je clique sur outil texte. Je viens ici. J'ai écrit, par exemple, le champion. Voilà. J'ai écrit mon texte. Vous voyez ? Voilà. Je peux maintenant changer la police, la taille, la couleur, comme je veux. Donc, à partir de là, même, je peux même rédimensionner en finant ça. En appuyant comme ça. En déplaçant comme ça. Voilà. Je peux faire ça. Je peux mettre une couleur de fond. Je clique là, sur couleur de fond. Et mettre une couleur comme je veux. Je sélectionne la couleur. Je fais OK. Vous voyez ? Je m'a mis ça. Je peux changer la police en cliquant sur caractère. Je viens sur caractère. Je viens là. Je clique. Donc, voilà. Voici les différentes polices qui sont là. Je peux regarder parmi ces polices-là. Et choisir la police que je veux. Je prends, par exemple, cette police-là. Vous voyez ? Il a changé la police. Je peux, en même temps, ici aussi, cliquer ce caractère et venir à ce niveau. À quel niveau-là ? Bon. À ce niveau-là, il peut venir, faire ça. Vous voyez ? En faisant ça, ça augmente. Vous voyez ? Je peux faire ça pour augmenter. Voilà. Je peux déplacer. À l'outil sélection. Vous positionnez ça comme je veux. Vous positionnez à l'endroit où je veux. Voilà. Ça, c'est l'outil texte. Maintenant, à l'intérieur de l'outil texte, vous pouvez faire clic droit dessus. Vous allez voir qu'il y a l'outil texte Qveline. L'outil texte Qveline va nous permettre d'écrire un texte qui va prendre la forme d'un élément. Voilà. Donc, le texte qui va courber, voilà. Et donc, si on veut faire un exercice sur cet outil-là, on va prendre, par exemple, un cercle. Par exemple, je viens là. Je prends un cercle. Je vais dessiner un cercle. Maintenant qu'il a dessiné mon cercle, je fais quoi ? Je vais prendre l'outil texte Qveline. Et je vais mettre, je mets, je pointe sur l'élément au bord du cercle. Je clique dessus. Ensuite, je vais écrire le texte que je veux. Je mets, par exemple, Intégrateur de solutions et de perfectionnement. Voilà. Donc, il a pu diminuer la taille en faisant quoi ? En venant ici. Vous voyez ici ? Il m'a mis 122 PT. Il peut diminuer comme ça. Il faut l'américaine qui a diminué. Vous voyez ? Vous voyez ce que ça me donne ? Voilà. Vous pouvez utiliser ça aussi pour créer un logo. Ça dépend de vous. Je peux mettre ça, par exemple, sur ce test. Je vais mettre le champion. Vous voyez ? Donc, il m'a permis d'écrire mon test qui a pris la forme de mon cercle. Vous voyez ? On peut aussi dessiner une forme, par exemple, personnalisée. Il fait ça, par exemple. Il a fait ça, n'est-ce pas ? Il vient prendre l'outil cuivilligne. Il vient me positionner là. Et puis, j'écris. Les puissants. Hommes. L'image. Ville. Voilà. Vous voyez ? Quand j'ai écrit ça, vous voyez que ça a pris la forme de mon tracé. Vous voyez ça ? Donc, voici un peu l'outil cuivilligne. C'est la même chose s'il y avait l'outil test vertical. Lui, il va faire ça de façon verticale. Vous voyez ? Si, par exemple, il fait ça. Je vais prendre, par exemple, un trait. Bon. Si il fait ça, simplement. Si il fait ça. Il écrit. Bravo, le monde. Bravo, le monde. Je fais ça. Je fais. Bravo, le monde. Bravo, le monde. Vous voyez qui m'a mis. Mon texte de façon verticale. Voilà. Il a écrit bravo, le monde. De façon verticale. Vous voyez ? Donc, voici un peu l'outil texte. C'est comment fonctionne l'outil texte. Et donc, on va effacer tout ça. Maintenant, on va utiliser l'outil rotation. L'outil rotation va nous permettre de pouvoir faire pivoter un élément dans notre plan de travail. Donc, on sélectionne l'élément qu'on veut faire pivoter. Ensuite, on clique sur l'outil rotation et on fait ça. Vous voyez ? On permet de faire pivoter. Vous voyez ? Vous voyez ? Maintenant, ici, on a l'outil gomme. L'outil gomme va nous permettre de gommer un élément. Lorsqu'on choisit l'outil gomme, par exemple, pour choisir l'outil gomme, on va dessiner un sec, par exemple. On va dessiner un sec. Donc, on va prendre l'outil gomme qui est là et on va essayer de gommer. Vous voyez ? L'outil gomme permet de gommer pour enlever les choses, ce qu'on veut, sur la forme ou l'image. Vous voyez ça ? Voilà. Donc, l'outil gomme, voici son rôle. Maintenant, l'outil... Lorsqu'on fait clic droit dessus, on voit qu'il y a un outil encore appelé outil ciseau. Le tout ciseau, lui, va nous permettre de pouvoir couper. Voilà. Par exemple, si on choisit, on sélectionne le tout ciseau. Et on fait ça. Tac ! Point de départ. Tac ! Point d'arrivée. Ensuite, on prend l'outil sélection et on vient dissocier l'outil sélection direct, plutôt. L'outil sélection. Attends, est-ce qu'il a coupé ? Il n'a pas coupé, je pense. D'accord, on va reprendre l'outil ciseau. On fait, tac ! On va redessiner notre forme. On va redessiner notre forme. On fait ça. Ensuite, il prend l'outil ciseau, il fait ça. Et il vient ici, il fait ça. Il vient là. Il détache de cette manière-là. Vous voyez ? Voilà, l'outil ciseau nous a permis de couper l'élément qu'on voulait. On peut appliquer ça aussi sur des images. Par exemple, il va appliquer ça sur une image et vous verrez. Voilà. Je vais faire fichier, ouvrir. Je vais prendre une image quelconque. Je vais prendre cette image-là par exemple. Je vais l'envoyer, déplacer. Vous voyez, c'est l'image, il la déplace et je l'envoie ici. Ensuite, je vais redimensionner l'image pour bien voir. Donc, il y a mon image qui est là. Et je vais découper cette image. Donc, je vais découper cette image. Donc, on va prendre l'outil ciseau. On va faire ça. Il ne nous permet pas de le faire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va d'abord décomposer l'image. On va vectoriser l'image et on va décomposer. Pour vectoriser l'image, on va cliquer sur l'image. On fait vectorisation de l'image. Donc, on va prendre par exemple trois couleurs. Trois couleurs. J'attends la fin de la vectorisation. La vectorisation va nous permettre de pouvoir décomposer l'image. Lorsqu'on fait vectorisation d'image, on va faire décomposer. Voilà. Donc, ça va nous permettre de pouvoir détacher l'image en question. Voilà. Donc, je vais essayer de zoomer un peu. Je vais essayer de zoomer un peu. Voilà. Donc, pour bien voir ce que je vais vous montrer. Donc, lorsqu'on a décomposé l'image, vous voyez, on a procédé de pouvoir manipuler chaque élément de l'image. Donc, pour manipuler chaque élément de l'image, vous avez dit que l'outil sélection direct permettait nous de faire ça. Donc, on va prendre l'outil. Vous voyez l'outil sélection. Nous l'avons permis de pouvoir sélectionner entièrement l'image. Maintenant, l'outil sélection direct, lui, il va nous permettre de pouvoir sélectionner chaque élément. Vous voyez, chaque élément de l'image. Chaque élément de l'image. Donc, par exemple, si je prends cette partie-là, non, ou bien cette partie-là, par exemple, que je vais couper cette partie, je ne fais que sélectionner. Ensuite, il prend l'outil ciseau, il fait tac, ici, et tac, là. Après, on va finir et faire ça. Il prend l'outil sélection. Il vient détacher. Il prend l'outil sélection direct, plutôt. Voilà. Ensuite, il vient détacher. Voilà. Vous voyez, il est détaché. Il a coupé. Vous voyez. Donc, voici comment fonctionne l'outil ciseau. On l'a fait avec une forme et aussi, on l'a fait avec une image. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer. Maintenant, on va passer aux choses. Je vais supprimer ça. OK. Maintenant, après ça, on a l'outil pipette. Non, l'outil... On va prendre l'abord l'outil pipette. Voilà. O'outil pipette. Donc, ici, il va faire quelque chose. Il va dessiner une forme. Dans cette forme-là, il va mettre une couleur de fond. Oui. Maintenant, cette forme-là, il va la découper en deux. Ensuite, détaché. Maintenant, vous voyez, on a une couleur là, on a une couleur là. C'est la même couleur, n'est-ce pas ? Bon. Je veux appliquer une couleur à... une autre couleur à celle-là, par exemple. Je fais, par exemple, je vais mettre une couleur ici. Une autre couleur. Je prends, par exemple, le rouge. La couleur rouge. Voilà. Donc, l'outil pipette va nous permettre de pouvoir récupérer une couleur qu'on veut. Par exemple, je sélectionne cette couleur-là. Cette forme qui est là. Je prends outil pipette. Et lorsqu'il va cliquer sur cette couleur-là, la couleur que j'avais sélectionnée va s'appliquer automatiquement ici. Donc, je clique. Donc, c'est l'inverse. OK. Donc, la couleur que j'ai ici s'applique automatiquement ici. Vous voyez ? La couleur que j'ai ici s'applique automatiquement ici. Donc, je peux aussi faire de cette manière-là. C'est-à-dire, je sélectionne cette couleur-là. Je prends outil pipette. Et je clique là. Voilà. La couleur que j'ai ici s'applique ici. Vous voyez ? Donc, l'élément qui est sélectionné, lorsqu'il va prendre une couleur avec l'outil pipette, l'élément qui est sélectionné prend la couleur de l'élément que j'ai. Je ne sais pas comment dire ça. Si c'est pipetté ou l'élément que j'ai appliqué. Bref. Vous avez compris. Lorsque je sélectionne ici, Je reprends mon explication passée. Je sélectionne ici. Lorsque je prends l'outil pipette, Et que je clique sur la couleur que je veux. Voilà. L'outil pipette va récupérer la couleur que je veux. Et l'appliquer sur celle que j'avais sélectionnée. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Maintenant, je pense que c'est clair. Voilà. Bon. Ça, c'est un peu ça. On peut aussi faire la même chose sur les images. Si, par exemple, on veut récupérer une couleur d'une image spécifique. Voilà. Pour l'appliquer dans une création, par exemple. Voilà. Pour avoir la couleur exacte. On peut utiliser l'outil pipette pour faire cela. Voilà. Donc, ça va. Maintenant, on va voir l'outil dégradé de couleur. Voilà. L'outil dégradé de couleur. Vous sélectionnez l'outil dégradé de couleur. Ensuite, d'abord, avant ça, Vous avez sélectionné votre forme Sur laquelle vous voulez appliquer un dégradé de couleur. Vous sélectionnez la forme. Ensuite, vous cliquez sur dégradé de couleur. Lorsque vous cliquez sur dégradé de couleur, Vous venez ici. Voilà. Lorsque vous cliquez là, Vous voyez. Notre forme a été dégradé. Voilà. Donc, Le dégradé de couleur, Ici, Côté droite, Bon, moi, c'est à ma droite. Ce côté-là, c'est de noir. Et ce côté-là, c'est du blanc. Donc, si on veut appliquer une autre couleur, On n'a qu'à cliquer, dupliquer sur cette partie-là. Ensuite, on vient dans RVB. On clique là. Et on vient dans RVB. Ensuite, on prend la couleur qu'on veut. Voilà. Je fais ça. Vous voyez, la couleur, Ça s'est appliqué dessus. Voilà. Il peut réduire. Vous voyez. Donc, on a une couleur jaune Qui fond dans du blanc. Ou on a du blanc Qui fond dans du jaune. Vous voyez. Voilà. Donc, on peut faire la même chose encore. Avec celui-là, par exemple. On vient là. Si, Vous voyez que lorsqu'on a cliqué ici, La couleur s'est appliquée ici. Lorsqu'on est venu cliquer, Si, Comment on appelle ça ? Dégradé. La couleur s'est appliquée. Mais il y avait une fenêtre, Un petit onglet qui est apparu ici. Mais lorsqu'on a fermé, C'est parti. Maintenant, Comment ramener cet onglet-là ? Vous n'avez qu'à cliquer là, Sur cet élément-là. Dégradé. Et l'onglet revient. Vous voyez. L'onglet est revenu. Maintenant, Les dégradés, Il y en a trois sortes. Avec 2020, Adobe CC Illustrator 2020. La version 2015, Il y en a deux sortes. Mais avec la version 2000, Il y en a trois. Un, deux, trois. Il y a la version, Il y a le dégradé radial et linéaire. Il y a le dégradé radial. Ensuite, Il y a le dégradé forme libre. Voilà. Donc, Ce que nous avons utilisé ici, C'est le dégradé linéaire. Vous voyez. On peut utiliser le dégradé radial. Et ensuite, Le dégradé forme libre. Pour utiliser le dégradé radial, Je vais vous montrer quelque chose. Attends. Quand on dépose cela. Ici. Il va créer, Par exemple, Un sec. Comme ça, Vous verrez. Correctement, Ce que je vais vous montrer. Voilà. Je vais créer un sec, Par exemple. Et. Le dégradé radial, Là. Il est bon. Il est plus. Visible sur les secs. C'est avec les secs que moi, Bon. Je sens vraiment sa performance. Sinon, Avec les formes, Les autres formes, Bon. Je ne le sens pas trop. Bon. Il vient ici. Ici, Avec les secs, Il vient et clique sur Dégradé radial. Voilà. Vous voyez. Lorsqu'il clique sur dégradé radial, Vous voyez ce qu'il m'a donné. Voilà. Il m'a donné ça. Oui. Donc, Il y a la possibilité D'échanger les couleurs. Par exemple, Il peut mettre ici Une couleur, La couleur jaune ici. Il peut mettre une couleur jaune ici. Vous voyez ça. Jaune. Jaune. Je fais jaune ici. Ensuite, Ici, Je fais du blanc. Je mets du blanc ici. Donc, Vous voyez ce que ça me donne. Voilà. Vous voyez ce que j'obtiens Comme résultat. Donc, Voici ma forme qui est là Avec son dégradé radial. Vous voyez. Voilà. Ma batterie est presque déchargée. Attendez que je charge. Voilà. Je pense qu'il est chargé. Il est branché ma batterie. Voilà. On va continuer encore. Bon. Vous voyez. Il a fait ça. Voilà. Maintenant, Si celui-là, On va appliquer le dégradé Forme libre. On va essayer de voir Ce que ça donne. Je sélectionne. Je viens et il clique là. Voilà. Vous voyez, C'est que ça me donne Comme résultat. Je peux même faire ça Comme ça. Voilà. Donc, On a vu un peu Le dégradé Linière Le dégradé radial Et le dégradé Forme libre. Voilà. Donc, On va passer à autre chose. Bon, Il va supprimer tout ça. On va appliquer On va essayer de faire un exercice Avec Le dégradé Mais avec maintenant Une image Voilà. Comme ça, Vous allez voir un peu D'autres contours. Ok. Je supprime ça. Maintenant, Avant ça, Je vais vous montrer Comment redimensionner Votre plan de travail. Donc, Pour redimensionner Votre plan de travail Vous venez ici Il y a un outil Qu'on appelle Plan de travail. Vous voyez celui-là. Vous cliquez dessus Vous avez la possibilité Ici, Vous voyez De modifier Votre plan de travail L'adapter Comme vous voulez. Vous voyez Voilà. Fait comme vous voulez. Et diminuer Comme ça Voilà. Vous voyez ça. Voilà. Après avoir fait ça Vous cliquez sur Outil sélection Et puis Votre plan de travail A été adapté. Voilà. Donc ça, C'est pour modifier Ou personnaliser Ton plan de travail. Maintenant, On va faire Un autre exercice Là. Je vais Fermer ça Il va prendre Par exemple Un fichier Il va ouvrir Une image On va prendre Où est-ce qu'il y a ? Où est-ce qu'il y a ? Ironman Ok. On va prendre celui-là On va prendre Ironman Bon. Ok. Je vais sélectionner L'image Je vais décaler Déplacer Et déposer Ici Ensuite, On va redimensionner Mon image J'appuie Shift Et je redimensionne Ne pas dégrader La qualité De l'image Je vais mettre La touche Shift Voilà Ensuite Je vais faire ça Shift Ensuite Je vais déposer Mon image Ici Je vais diminuer Encore Modifier Mon plan De travail Je vais faire ça Voilà Lorsque vous déposez Un objet Ou un élément Sur votre plan De travail N'oubliez pas De sélectionner L'outil sélection Sinon Ça va créer L'élément Ça va dupliquer L'élément En question Voilà Donc ça C'est pas agréable Par exemple Si je prends un sec Qui je dépose Je ne vais pas encore Cliquer encore Lorsque je clique Vous voyez Ce que ça me donne Ou bien Lorsque je fais comme ça Ça me crée encore Le même sec Deuxième fois Troisième fois Et ainsi de suite Voilà Donc Lorsque vous avez déposé Un objet Venez prendre L'outil sélection Pour manipuler Cet objet Sinon Si vous cliquez encore Ça va créer L'objet Deux fois Ça va dupliquer Voilà Donc Voici mon image Ce qu'il y a mis Ici Et Qu'est-ce qu'il va faire Je vais Créer une forme Je vais prendre Une forme rectangulaire Par exemple Je vais dessiner Ça Ici Et cette forme rectangulaire Je vais appliquer Un dégradé Linéaire Il vient ici C'est dégradé Linéaire Vous voyez Maintenant Je vais appliquer Une couleur Ici Je vais choisir La couleur Rouge Par exemple Je vais prendre La couleur Orange Rouge Orange Je vais prendre Rouge Je vais prendre Cette couleur Ensuite Vous voyez Ici J'ai choisi Ma couleur Ici En même temps Que j'ai choisi La couleur Vous voyez Il y a l'opacité De la couleur L'opacité De la couleur Est là Donc je peux Diminuer L'opacité De la couleur Comme je peux Augmenter L'opacité De la couleur Donc pour Ma première Ma première Couleur Qui est à ma droite Ici Je vais laisser L'opacité A 100% Maintenant Pour la couleur Qui est ici Vous voyez Lorsqu'il vient Là Mon image Est sur Ma forme Est sur Mon image Vous voyez Alors que Ça cache Le visage De mon image De mon superhéros Qui est là Et donc Du personnage Voilà Donc moi Je vais voir Le visage Du personnage Donc qu'est-ce Qu'il va faire Comme je vais créer Un fondu Donc il va Donner l'opacité A ce niveau L'opacité Il va mettre A 0 Voilà Donc il double Clique dessus Opacité Il met 0% Voilà Donc vous voyez Lorsqu'il est mis Opacité 0% Voilà Ça me permet De voir Le visage Du personnage Et mon dégradé Qui est ici Fond dans Cette image Vous voyez Donc on peut Décaler aussi Ici à ce niveau Pour pouvoir Mieux sentir Un peu Le dégradé Là Pour que L'image Fonde Carrément Qu'est-ce que Je fais Je n'ai pas sélectionné Ok Donc il fait Contrôle Z Des fois Je vais sélectionner D'abord mon Mon dégradé Ensuite il va Appliquer Le dégradé Dessus Ouais Lorsqu'il fait ça Ouais Lorsqu'il fait ça Ouais Lorsqu'il fait ça Ouais C'est que ça donne Je fais ça Je peux augmenter ici En faisant ça Vous voyez C'est que ça me donne Donc je peux Revenir comme ça Je peux faire ça Ouais Voilà Donc voici Un dégradé De couleur Ici Avec une image Donc mon image Mon dégradé De couleur Fond dans cette image Là Vous voyez C'est comme ça Quand on fait Le dégradé De couleur Vous pouvez manipuler Comme vous voulez Voilà Vous pouvez manipuler Le dégradé Comme vous voulez Voilà Donc ici aussi Quand on clique ici Vous voyez Il y a des couleurs Ici Blanc Noir Fond du ciel Etc Vous pouvez manipuler Vous amuser Faire comme vous voulez Maintenant Donc nous avons vu Un peu Comment est-ce qu'on fait Le dégradé De couleur Voilà Comment est-ce qu'on change De couleur Donc En grosso modo Nous avons parcouru Un peu Tout ces différences Églises Qui sont là Mais Je vais Compléter quelque chose On a vu La couleur du fond Ici C'est la couleur de contour Vous voyez Ici C'est la couleur de contour Par exemple Cette forme Que j'ai choisi Je n'ai pas mis De couleur de contour Voilà pourquoi Il y a Cette banne rouge Donc Si vous dubliquez Dessus Et que vous prenez Une couleur Quelconque La couleur Va s'appliquer Dessus Sur le contour Vous voyez Le contour Voilà Il y a une couleur On a mis Le vert Donc On peut Sélectionner Et augmenter La taille Du contour Vous voyez Ici Je peux faire ça Vous voyez En faisant ça Ça augmente La taille du contour Vous voyez Mon contour Est Est Mieux Au vert Voilà Donc Je peux aussi Sélectionner Contour Et cliquer ici Pour annuler Le contour D'abord Je sélectionne Mon image Ensuite Je sélectionne Contour Et je clique là Pour annuler Le contour Voilà Il a fait ça Il a annulé Le contour Ça va Donc Maintenant Si vous êtes tenté De travailler Au monté Très chaud D'autant Si vous êtes tenté De travailler Par exemple Je prends un exemple J'ai Cette partie Là Qui est ici J'ai Mon Mon espace De travail Qui se mélange Par exemple Cette partie Là Vient ici Celui là Se déplace Pour venir Cliquez pas ici Et Tout est mélangé Confondu Comment on fait Pour pouvoir Ramener Mon travail Mon espace de travail A l'étape initiale Qu'est-ce que je fais Je fais Fenêtre Ne paniquez pas Faites tout simplement Fenêtre Espace de travail Et faites Réinitialiser Vectorisation Lorsque vous cliquez Vous voyez Tout revient À la position Initiale Donc Souvent Quand vous S'élient De travailler Vous allez Réconter Ce genre Des problèmes Donc Pour remédier A ce problème Pour régler Ce problème Voici comment Vous devez Faire Voici comment Vous devez Faire Vous voyez Et donc C'est un peu ça Les autres parties Vous allez La poster De faire Ce que vous voulez Je vais Prendre encore Cette même image Qui est là Je pouvais Par exemple Bon Il va Faire ça Sur une autre image Il va Prendre La même image Qui est là Je vais L'envoyer Bon Il n'est pas Besoin De l'envoyer Ici Il n'est pas Besoin Je vais Faire ça Ici Directement C'est ce que je vais Vous montrer Je vais faire ça Ici Directement Je vais faire ça Ici Directement Ok Par exemple Il y a une image Qui veut changer La disposition Par exemple Il y a cette image Là Je vais changer La disposition Qu'est-ce que Il fait Vous voyez Il n'est qu'à Cliquer dessus Par exemple Il est Il s'oriente De la gauche Vers la droite Moi il veut Qu'il s'oriente De la droite Vers la gauche Donc il fait Que droite sur l'image Il fait Transformation Et il fait Miroir Voilà En faisant ça Il fait Ok Vous voyez Il a positionné Mon Mon image De la droite Vers la gauche Vous voyez Donc il fait Clic droit Miroir Clic droit Disposition Clic droit Transformation Miroir Vous voyez Voilà Donc c'est un peu ça Maintenant Si J'ai 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 cette image J'ai là Par exemple Bon je prends L'autre image Celle là J'ai cette image J'ai mis cette forme Sur mon image Si je veux que Ma forme Qui est là Passe En arrière-plan Je n'ai qu'à faire Clic droit Sur ma forme N'est-ce pas Il fait disposition Il fait arrière-plan Il va envoyer La forme En arrière-plan Vous voyez Il l'envoie En arrière-plan Si je veux que ce soit Celui-là Qui soit en arrière-plan Il fait clic droit Disposition Arrière-plan Il l'envoie C'est en arrière-plan Voilà Si il veut que ce soit Au premier plan Ainsi de suite Voilà Il vient et fait ça Il y a premier plan Avant-plan Arrière-plan En arrière-plan Vous faites comme vous voulez Ça va Donc vous pouvez vous amuser Aussi avec les différentes Functionnalités Qui sont là Vous allez voir un peu Comment ça fonctionne Voilà Il y a transformation Il y a D'autres éléments Sélection Etc C'est que je vais vous montrer C'est juste la base Pour pouvoir manipuler Illustrator Lorsque vous avez fini votre travail Vous allez procurer d'enregistrer Pour enregistrer Vous venez là Fichier Et vous faites Enregistrer sous Lorsque vous faites Enregistrer sous Vous mettez par exemple Le type de fichier Vous voyez C'est Adobe Illustrator Etoile.ai Le type de fichier C'est AI AI C'est la source De Illustrator Donc c'est Avec cette source Que vous allez La possibilité De pouvoir Revenir Après Pour faire Des modifications Au cas Voilà Donc vous faites Enregistrer Il enregistre Votre fichier Vous faites OK Voilà Lorsque vous faites OK Voilà Il enregistre Au format AI Maintenant Si vous voulez Par exemple Remettre Votre Création A un client Ou à une tierce Personne Vous n'allez A faire Fichier Exporté En exporté Sous Voilà Donc il va vous Permettre De pouvoir envoyer Le fichier Soit au format PNG Ou bien au format JPEG Ou bien Au format Voici tous les différents formats Que vous avez ici Voilà Vous allez à profiter D'envoyer ça au format JPEG Faire ce que vous voulez Vous faites exporter Voilà Il envoie ça au format JPEG Maintenant il y a Différentes options Voilà Il y a un modèle de couleur Voilà Il y a RVB Il y a Comment appelle ça CMJN D'accord Vous faites ok Bon ça c'est la base Le reste là Vous pouvez Manipuler Et faire ce que vous voulez faire Bon je pense qu'avec cette base là au moins Vous avez Vous pouvez travailler avec un Illustrator Voilà Je vais voir encore s'il n'y a pas d'autres choses encore à vous montrer Pour cette base là Bon si vous avez la possibilité de copier quelque chose Coller Vous pouvez venir ici dans l'édition Faire des copies Coller Objet Objet Ça permet de pouvoir Bon ici dans l'objet On a la possibilité de verrouiller une image Bon Lorsque par exemple Il prend cette image là par exemple Cette forme qui est déposée ici Il sélectionne Et il fait objet Verrouiller La sélection Voilà Lorsqu'il fait ça Il va verrouiller la sélection Vous voyez cette sélection là Vous voyez quand il est verrouillé Vous voyez quand il fait ça Voilà On n'a plus la possibilité de manipuler Ici aussi il peut verrouiller cette sélection là Verrouiller la sélection Voilà Quand il est verrouillé Vous voyez On ne peut plus sélectionner Alors quand il fait ctrl z Alors que quand il n'est pas verrouillé Vous voyez on a possibilité de sélectionner l'image Hein Déplacer même l'image Hein Vous voyez Voilà On a possibilité de déplacer l'image Mais lorsqu'on verrouille l'image En faisant sélection objet Verrouiller l'image Verrouiller la sélection Vous voyez on n'a pas la possibilité de modifier De manipuler comme on veut Vous voyez Donc si il veut déverrouiller tout ça Donc il fait objet Tout déverrouiller Voilà il va tout déverrouiller Vous voyez là déverrouiller celui-là La déverrouiller cette image ici Voilà Donc Les autres fonctionnalités Vous pouvez vous amuser avec Voilà Masquer Transformer Maintenant au niveau du texte C'est la même chose Vous pouvez Ajouter des polices Faire comme bon vous semble Voilà les différents polices qui sont là S'il y a une image Hein Il y a les différents polices Qui sont là Bon au niveau de la sélection Voilà tout sélectionner Inverser Identique Bon Faites ce que vous voulez Hein Voilà Effets Il y a les différents effets Que vous pouvez appliquer Si il y a un test Ou une image Bon je ne sais pas Bon Contour Artistique Bon Tous ces différents éléments là Voilà Je vais les manipuler après Voilà Affichage Appellé sur un pixel Affichage Monde d'écran Bon Alors fenêtre Fenêtre Ce que nous avons vu D'enfinir tout à l'heure C'est L'espace de travail Réinitialiser L'électualisation Bon Vous pouvez voir ça Maintenant il y a la partie Aide Si vous avez besoin d'aide Hein Au niveau de Aide Sur Illustrator Vous pouvez cliquer ici Tutorial Illustrator C'est déconnecté Mise à jour Vous pouvez faire la mise à jour Du logiciel Vous pouvez venir ici Voilà Donc Voici un peu De façon générale Ce que je voulais vous montrer Sur Adobe Illustrator CC 2020 Voilà Donc Familiarisez-vous avec ça C'est un très bon logiciel Quand vous pouvez me faire Les premiers pas En création En design Donc Moi c'est ma toute petite Contribution Que je voulais apporter Parce que ça me fait plaisir De faire des tutos Comme ça Pour aider les gens Il y en a pour ceux qui veulent approfondir Pour ceux qui veulent approfondir Il y a mon email Sur ma chaîne Vous pouvez partir Vous allez voir mon email Vous pouvez me contacter Et puis bon On verra ce qu'on peut faire Bon merci beaucoup Et On se dit à bientôt Pour un nouveau tutoriel Merci à tous Merci à tous Sous-titrage FR ?